Et bien le bonjour amis joueuses, amis joueurs, aventuriers ludiques, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un jeu d'aventure, attention, pas n'importe quel jeu d'aventure, puisqu'on va parler de Monster Hunter, et comme je ne l'ai pas, heureusement qu'il y a les amis qui sont là pour pouvoir vous le présenter, un jeu que j'avais envie de vous présenter depuis un moment, et donc sur le plateau nous avons qui ? Nous avons Monsieur Moustache tout à droite que vous connaissez maintenant. Bonjour à tous, merci de me réinviter, enfin tu ne me réinvites plus, maintenant je tape à moi qui l'incruste à chaque fois. C'est ça, je ne l'ai pas du tout invité, c'est qu'il s'est incrusté. Merci à toi d'être présent, et puis du coup nous avons Raph, salut à toi, donc nouveau sur les vidéos, mais pas nouveau sur la chaîne, puisque du coup tu suis un peu le contenu des jeux d'aventure, toi tu es un fan des jeux d'aventure. Je suis engagé depuis un petit moment aussi. Tu fais plein de jeux d'aventure aussi chez toi, collection totale. Alors il y en a moins que toi, ça fait longtemps que je connais Raph, donc je peux le dire, mais il y a un peu moins de jeux, mais il commence à te rattraper. Ah, voilà. Au niveau nombre de jeux, pas de jeux d'aventure, mais au niveau nombre de jeux, il commence à te rattraper. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur cette première vidéo ? En fait, on va vous faire une présentation du jeu et les règles, on va dire générales, on ne va pas rentrer dans les détails de toutes les règles, et ensuite on fera une deuxième vidéo que je vous invite à aller voir évidemment, où on fera une expli-partie, on va faire une partie à trois joueurs, avec deux persos de base, et évidemment vous vous en doutez qu'est-ce que j'ai choisi comme perso, heureusement que tu as pris le Odin pour que je puisse jouer le bard, évidemment. Alors on ne rappelle pas le bard, comment on l'appelle ? La corne de chasse. La corne de chasse, alors j'avais joué un petit peu moi, il faut savoir que c'est un jeu qui est tiré d'une licence de jeux vidéo, donc le Monster Hunter, avec tout plein de saisons, c'est un jeu qui fonctionne très bien. L'idée c'est du boss battle, et vous allez améliorer vos persos, et il y a Steamforge qui aime beaucoup les licences de jeux vidéo, qui les importe, les exporte plutôt en jeux de société, et donc ça en fait partie, donc vous allez voir ça de suite, sachant que ça c'est le premier opus, donc avec le Odin, mais il y a aussi le Iceborne qui va sortir cette année, je crois que tu as commandé aussi également. C'est ça. En présentation, dans les mots, en fait ils ont essayé vraiment de reprendre l'univers du jeu sur... Oui, c'est bien retranscrit l'univers Monster Hunter, donc celui-là basé sur Warn, donc on retrouve bien les sensations de gameplay, donc des différents chasseurs, donc pour ceux que j'ai testés, moi la première partie c'était la grande épée et les lames doubles, qui sont deux persos vraiment différents, même en se jouant avec uniquement les règles de base, on n'avait pas du tout les mêmes sensations de jeu sur les différentes armes. Alors c'est vrai que sur la chaîne, vous suivez souvent les jeux d'aventure et les boss battles, alors effectivement la référence du genre c'est Kingdom Death Monster, je ne sais pas si tu l'as du coup, et si tu l'as... Non. Donc il y a celui-là, on a évidemment, vous avez vu sur la chaîne Elon Trespass Odyssée, celui-là c'est du, on va dire c'est un jeu plus accessible, mais ceci étant, il y a quand même pas mal d'heures de jeu, je ne sais pas combien ils estimaient d'heures de jeu sur la campagne, parce que plus vous avez d'extensions et plus vous pouvez jouer. Alors une partie, il compte une heure, une heure et demie, et une campagne se joue en 25 jours, et une chasse dure une journée. Ah ok, donc ça veut dire qu'en gros, il faut que dans tous les cas, en 25 jours c'est terminé, ça ne veut pas dire je continue à farmer parce que mon perso est passé. Non, il faut réussir la campagne en 25 jours, au maximum, donc on peut compter qu'il faut de 25 à 30 heures pour finir une campagne. Et donc dans ta campagne, quand toi tu as choisi le all-in, ça veut dire que tu peux décider d'aller taper tel ou tel boss pour pouvoir équiper ton perso. On retrouve en fait la même boucle de gameplay que dans le jeu vidéo, on va commencer par un premier monstre simple, ce monstre va nous permettre de récolter des équipements, qui nous permettra de forger des nouvelles armes pour aller affronter des monstres plus puissants, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au boss de la boîte. D'accord, tu dis boss de la boîte, ça veut dire qu'en fait même avec les extensions, en début de campagne, tu dois choisir quel sera le boss suprême. On peut changer de caméra, hop c'est parti. Donc le premier monstre qu'on va affronter... Tu peux la dézoomer si tu veux, ou la monter, ou voilà, peu importe. Voilà, si on la voit. Le grand j'agrasse, et on peut voir... C'est bon, c'est bon. On est bon, ouais. On peut voir ici qu'il y a une étoile ici pour indiquer que c'est la quête de grand novice. D'accord. Et on pourra affronter le même ennemi, mais en quête expert. Ok. Du coup, passera à deux étoiles, plus de points de vie, des nouvelles compétences. Ça, c'est toi qui choisis à quel moment tu veux l'affronter de plus fort. Voilà, la première quête de la campagne sera forcément le grand j'agrasse en novice. Ok. C'est le jeu designé pour ça, et ensuite, on est libre d'aller se casser les dents qu'on importe quel monstre. D'une extension que tu veux. Voilà. Et donc la boîte de base propose donc quatre monstres. Et peut-être pas montrer tous les monstres, mais forcément, pour finir la campagne, il faut vaincre un monstre quatre étoiles. Et donc ça sera l'emblème de la série, le ratalos. Et ça, tu peux décider de l'affronter avant le 25e jour. On peut le tenter quand on veut. Et si tu l'as fini au 20e jour, tu gagnes des bonus en plus parce que tu as fini la campagne avant ? Non, il n'y a pas spécialement de bonus. Donc ça n'a pas d'intérêt, il vaut mieux l'affronter au 25e jour. Par contre, si tu le rates... Si tu le rates, tu perds une journée de chasse. Ouais, donc... Donc ne pas attendre le 25e jour pour le tenter. D'accord. Donc en gros, ça veut dire qu'avec toutes les extensions, dans tous les cas, même si tu as le all-in complet, si tu vas dans une campagne choisir qu'un seul boss final, ou tu peux décider d'avoir plusieurs boss en disant que c'est absolu-là ? La fin d'une campagne, c'est quand on arrive à vaincre un monstre 4 ou 5 étoiles. Après, si on veut se faire une campagne plus grande avec plusieurs monstres 4 étoiles, on peut si on veut. Après, on peut même faire des chasses libres sans forcément faire une campagne. Tu peux laisser jouer en mode roguelike, quoi. Par contre, je conviens deux secondes sur le design. Je trouve qu'il est très cool, ça fait très homme préhistorique. J'ai l'impression que c'est... Je trouvais que t'allais dire qu'il est très moche. Non, mais non, il est super cool, ça fait très préhistorique, c'est génial. C'est exactement le design des monstres dans le compendium du jeu vidéo. D'accord. Quand tu croises un monstre dans ton compendium, tu retrouves ce design avec les différentes infos. Donc ici, les dégâts que tu peux faire sur la tête du monstre, sur ses ailes, sur le ventre, sur la queue. Justement, c'est intéressant, tu parles des différentes zones de frappe. Et est-ce que, conclusion, c'est un peu comme dans KDM, où si tu as exposé la queue, tu vas choper des différents ingrédients de loot, de crafting. C'est ça, donc si tu... D'accord. Donc ça, on le verra pendant les règles, mais lorsqu'on tape, certaines attaques nous permettent de mettre des dégâts. Et donc, on voit ici, il faut 7 dégâts pour briser cette partie. Lorsqu'elle est brisée, on remplace pour dire 7 parties brisées. Et en fin de partie, on aura des ressources bonus. Et en plus, une fois brisée, il y a des effets qui s'appliquent. Ok, très bien. Donc, en gros, comme tu disais tout à l'heure, on récupère l'équipement. Quand on élimine un... Et là, vous voyez le plateau vu dessus. Quand on élimine une créature à la fin, quand elle est éliminée, on va récupérer des objets de crafting. Et après que ce loot, on va pouvoir l'utiliser comme on veut. La bonition. Ok, très bien. Moi, j'avais hésité longuement entre celui-là et avec Primal. Et ça avait été... Je ne sais pas si toi, tu l'avais un peu vu, les deux campagnes. Primal arrive aussi. Ok, d'accord. Alors moi, j'ai pris Primal entre les deux. J'ai fait un choix. Ils sont assez différents malgré tout. C'est du boss battle. Mais je crois que la différence, surtout, c'était au niveau du plateau et dans l'histoire peut-être des jeux. Et dans l'histoire. Dans Primal, surtout, il n'y a pas de déplacement du boss. Le boss peut juste pivoter sur lui-même et on peut attaquer les différents flancs. Là, on aura les déplacements du boss à gérer en plus. D'accord. Mais par contre, tu as un mode d'exploration comme dans le jeu vidéo. On va devoir explorer pour trouver les traces du boss avant de pouvoir l'affronter. Alors que sur Primal, tu es directement... C'est ça. Il y a juste le combat. Là, le mode principal de Monster Hunter, ça va être la campagne. La campagne va se diviser en deux phases. D'abord, la track et ensuite, le combat. Après, il est tout à fait possible de faire juste une partie rapide en affrontant le monstre comme ça. Et il y a aussi un mode arène, comme dans le jeu vidéo, où on se bat avec un équipement prédéfini. Ah ok, d'accord. C'est sympa. Alors moi, c'est vrai que dans le jeu vidéo, j'avais trouvé ça très chiant, la track. Mais bon, peut-être que sur le jeu de société... Ah ouais, c'est plus rapide sur le jeu de société. Je ne sais pas ce que dans tes parties que tu as fait. C'est assez rapide. Après, la track, c'est un petit livre dont vous êtes le héros. On passe de chapitre en chapitre. On gagne des récompenses. On a des choix à faire. C'est assez simple. Et la track a un intérêt. Oui. C'est ici, on a les cartes d'attaque du monstre. On peut les montrer sur là. Puis on montrera mon barde, si vous voulez montrer mon barde. Enfin ton barde, mais... Oui, c'est devenu... Tiens, moi je m'auto-proclame sur certains trucs, toi tu t'attribues les trucs comme ça. Ça, c'est les cartes d'attaque du monstre. Oui. Et surtout, lors de la track, il y a trois cartes qu'on ne met pas pour l'instant dans le paquet du monstre. En fait, suivant le nombre d'écofacts qu'on récupère à la fin de la track, on récupérera une de ces cartes-là qu'on viendra ajouter au paquet. D'accord. Donc c'est les plus ou moins forts en fonction de ta track. C'est ça. Donc suivant à quel niveau d'écofacts on a pour l'étudier, on n'aura pas la même carte d'attaque qui s'ajoute à son paquet. Alors sachant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un jeu où il n'y a pas de dés à part à la fin, mais globalement quand tu joues avec des cartes... Les dés ne servent que pour le loot. Est-ce que tu estimes que par rapport aux parties que tu as faits, tu arrives facilement à mitiger le hasard par rapport à tes cartes, ou ça reste quand même pas mal de hasard malgré qu'il y ait des cartes ? Parce que moi j'ai toujours l'impression que quand il y a des cartes, tu vas avoir moins de hasard, mais ce n'est pas pour autant le cas. Alors oui, il y a un peu de hasard, parce que tu as ton deck de cartes d'attaque, qu'on retrouve ici. Et ces cartes d'attaque, on en a 5 dans la main, donc suivant les cartes d'attaque qu'on a en main, on peut se retrouver dans les situations où là on aurait bien aimé avoir telle carte d'attaque, parce qu'on avait une bonne opportunité, si on ne l'a pas dans la main... Mais après tu sais quand c'est qu'elle va revenir aussi, donc tu sais qu'on met pas de cartes en main, donc après tu peux arriver à gérer plus ou moins ton hasard. Voilà, il y a ça, et pareil après, ce qu'on voit, les icônes oranges, c'est le nombre de dégâts qu'on va infliger, donc le nombre de cartes d'égâts qu'on va piocher. Si on tombe sur une carte 1 dégâts, alors qu'on avait une bonne ouverture, alors qu'on avait une carte 3 disponible dans le deck, c'est dommage, on ne lui fera qu'un dégâts au lieu de 3. Alors ce que tu me disais, c'est que tu as des mécaniques qui sont intéressantes pour chacun des combattants, qui sont assez, enfin c'est pas asymétrique, mais il y a vraiment une façon de jouer très différente en fonction de chaque héros. Ok, super, pour la présentation ça me semble pas mal, je vais te laisser expliquer un peu les règles dans la... On peut parler de toutes les extensions, on a parlé du... Bon, alors c'est vrai, on peut montrer rapidement ce que tu avais acheté, c'est vrai que parce qu'au début, je crois que si vous aviez la boîte de base, c'était dans les 80 euros, quelque chose comme ça, je sais pas, rare combien c'était, c'était dans le casse. Ouais, entre 80 et 100 euros, mais par contre c'est vrai que dès que vous prenez le all-in, ça monte vite, alors quel intérêt d'avoir le... Un truc à préciser, c'est qu'il y a deux boîtes de base, donc ici nous avons la boîte de la forêt ancienne, qui est composée de 4 monstres et de 4 chasseurs, et ensuite il y a la deuxième boîte de base, qui est ici, donc le désert des termites. Les deux boîtes de base sont cette taille-là, si tu veux les mettre sur le côté pour montrer l'épaisseur par rapport à ma main, ça fait un bon 15 centimètres. Tu peux les cumuler, les deux boîtes. Voilà, c'est 4 autres monstres, 4 autres chasseurs, et elles sont toutes compatibles les unes avec les autres. Donc tous les chasseurs de la forêt ancienne peuvent être joués dans l'autre boîte, et les loots d'une boîte peuvent être visés par les chasseurs de l'autre boîte. Ok, très bien. Tout est compatible ensemble. Par contre, tu ne joues qu'à 4 joueurs maxi, c'est 2-1-4, on est d'accord ? C'est ça, 2-1-4. Et lorsqu'on joue à deux chasseurs, on peut avoir les familiers, donc les palicots, les petits chats qui... Pour équilibrer. Voilà, histoire d'équilibrer, et chaque palico a des compétences différentes, certains de soins, d'autres d'attaque à distance, encore à corps. Alors, sachant que quand tu joues solo, tu es obligé de jouer au moins deux héros, ou pas spécialement ? Tu peux jouer en solo un seul chasseur, je pense que c'est peut-être un peu compliqué. Avec un barde, par exemple. Il n'y a que le barde qui réussirait. Avec un palico, ou deux, ou trois palicots. Un barde avec un seul palico, c'est vrai qu'un seul palico, mais ma première partie, ça a été avec juste deux chasseurs, c'est passé. C'est d'accord, ok. Mais tu n'avais pas de barde, par contre ? Non, j'avais la grande épée, il est double là. Et est-ce qu'il y a des exclusifs Kickstarter pour les gens qui nous regardent, parce qu'ils vont les acheter en retail, enfin en magasin ? Sur le world, il n'y a qu'une seule exclusivité Kickstarter, donc il y a un seul monstre dedans, donc c'est le Kuluyaku. Et après, c'est surtout du cosmétique, ça va être les figurines des chasseurs avec leurs équipements de base, donc ceux qu'on a ici, parce que là ils ont les équipements déjà crafts. Des figurines alternatives, et des figurines des palicots, au lieu d'avoir les jetons palicots. D'accord, je me disais. Donc il n'y a vraiment qu'un monstre, et après c'est uniquement du cosmétique. Après sur Iceborne, je crois qu'il y a un peu plus d'exclusives. Alors c'est vrai que là, on ne va pas parler plus d'Iceborne, mais c'est vrai que dans Iceborne, qui va arriver encore cette année, tu me disais qu'ils avaient repris quand même les mécaniques de ce jeu-là, sauf qu'ils avaient amélioré, il y a des nouveaux trucs avec le froid, évidemment. Pour les personnes qui nous regardent, est-ce que c'est toujours disponible en lead plage ou pas ? Iceborne, non. Non, en fait là, si vous nous regardez, et que vous voulez accéder... Il sera disponible en boutique. Oui, mais pour avoir tous les exclusifs, vous devez passer à l'heure actuelle, si vous voulez, absolument tous les exclusifs des campagnes, passer par des sites de revente, comme The Game Steward, par exemple, que je connais, qui est assez de renom, qui est un des rares que je connais, qui est safe, on va dire, qui est sécurisé pour être sûr qu'on reçoive aux autres compétences. Ou sur le coin de l'eau, etc. Mais après, sinon il faut faire de l'occasion ou autre. Et alors qu'est-ce qu'après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais finir un petit point sur la sortie des boîtes. Donc là, je crois que quasiment tout ce qu'on va présenter là est sorti en France, donc c'est Legion Distribution. Juste à préciser, par contre, il n'y a pas eu de traduction sur la sortie française, je le jouais uniquement en anglais. Donc après, des traductions amateurs sont dispo, donc si possible, on mettra un lien dans la description. Donc on a un Discord de traduction. Donc si il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, il faudrait la traduire, vous êtes les bienvenus. Je vois que tu vas me terminer maintenant. On dira. Si vous voulez continuer à suivre cette vidéo, il faudra aller... Exactement. Et voilà, on est en train de traduire la partie track qu'on fera tout à l'heure, je l'ai récupérée du Discord. Parce que sinon, il faut lire entièrement le texte en anglais. D'accord. Pour montrer les extensions, donc moi... Rapidement. Celle qui est vraiment indispensable, c'est celle-là, donc c'est l'arsen du chasseur, donc c'est les six autres persos. Parce que vous voyez qu'on a quatre dans la four ancienne, quatre dans la dernière termite, il y a les six autres qui sont ici. L'indispensable, Pascal Barbe. Pascal Barbe, exactement. Donc si Gabriel veut le jouer, il faut absolument qu'il achète celle-là, quoi. Voilà. Sinon, il n'achète que le barbe. Moi, je n'achète que ça, le reste, je m'en fiche. Ok, très bien. Il y a le barbe et le marteau aussi. Ah oui, quand même, oui. S'il n'y a pas mon arme, c'est ballot. Et ensuite, le passage des boîtes. Là, si on veut un peu plus de challenge, il y a trois boss qu'on peut rajouter, qui peuvent remplacer le monstre final de la campagne. Donc le Théostra, le Nier Gigante, et voilà, on va sortir le gros bébé, le Krushala Daora. Lui, c'est le 5 étoiles, quoi. Lui, c'est le gros. Je dis ça, j'en sais rien, mais plus c'est gros, plus c'est dur. Attention à la figurine. Attention à mon barde. Il fait à peu près la taille de la boîte. On va battre hors champ. Je t'avais mis hors champ, monsieur Moustache. Il m'avait caché. Il ne veut pas me montrer, Gabriel, aujourd'hui. Si on peut l'ouvrir, si tu veux voir la taille de la figurine. À côté d'une figurine, 32, c'est... Et ça, tu comptes le peindre. Oui. Tu reviendras sur la chaîne pour nous montrer la magnifique... Alors moi, je peux vous montrer... Si vous voulez le voir. Si vous voulez le voir de près. La taille d'une figurine. Vous savez ce qu'on va faire, on va faire... Pourquoi t'as pas remis les cartes au bon endroit ? Parce que ça glisse dans la boîte. On va changer de caméra. Et je vais vous montrer ou pas, parce que si, évidemment, là, ça ne marche pas. Comme d'hab. C'est toujours les... Quand tu veux faire un truc, ça ne marche jamais. Hop là, c'est bon. Et là, vous voyez la taille du dragon. Voilà, on dit, etc. Mais effectivement, il est assez impressionnant quand on voit la différence avec les... Même le boss à côté, celui-là... Enfin, pas le boss, mais le monstre qu'on va faire aujourd'hui... C'est ça. Voilà. En fait, il manque... Attendez. En plus, il est handicapé, le pauvre. Il a pas tout. Oui, mais il est déjà assez gros comme ça. Il a quand même joué un travelling pour vous montrer le plus important, c'est-à-dire le bard qui est en plus presque peint. Il a fait l'effort, il a commencé hier. C'est parce qu'il a pensé à moi et c'est parti. Ça a été commencé il y a un moment. Beaucoup de figurines sur le backlog. Voilà, donc évidemment, si vous avez que la boîte de base, vous pouvez tout à fait jouer. Même si j'y ai pas joué, je vous conseille quand même, si vous devez choisir, de prendre plutôt Iceborne que celui-là, parce qu'il n'y a que des améliorations. Iceborne, c'est une grosse amélioration. C'est lui en mieux. C'est ça. C'est lui en mieux. Après, voilà. Et récemment aussi, Steamforge, les créateurs du jeu, viennent d'annoncer des nouvelles extensions pour World. On n'a pas trop compris pourquoi pour World. Alors qu'Iceborne arrive. Mais il y a quatre nouveaux monstres qui arrivent dans l'année. D'ailleurs, les géants de distribution, si vous nous regardez, on vous fait gros bisous. Et puis, on veut bien Iceborne en avant-première. Je ne sais même pas si Laurent Iceborne sera chez les géants de distribution. Pour le coup, ceux-là, il y est. S'ils ont celui-là, ça serait un peu bête de ne pas avoir Iceborne. On verra. Par contre, oui, si vous nous regardez, bisous tout plein. Je vais le muter. De quoi ? On a fait plein de jeux de légion. On a fait Dodo Riding, Gino, Core Space. On a fait sûrement plein de jeux de jeux de jeu. Ah, vas-y, continue une autre. Donc, on va passer pour le jeu. C'est parti. On va passer pour la règle. J'ai pris quelques notes, quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu. Pour la campagne, comme on l'a dit tout à l'heure, une campagne se joue en 25 jours. On peut choisir entre soi et aller faire une quête. Comme on l'a dit tout à l'heure, les monstres, la première fois qu'elles affrontent, c'est une quête de rang novice. Les quêtes de rang novice peuvent être recommencées en cas d'échec sans perte de temps dans la quête. C'est notre première quête de monstre pour monstres. On peut la refaire autant qu'on veut jusqu'à avoir notre victoire. D'accord. Quand on passe aux quêtes de rang expert et maître, là, par contre, une défaite, c'est une journée de perdu. Et ensuite, il y a les activités annexes au village qui comptent pour une journée et dans lesquelles on a le choix de trois activités au maximum une fois chacune. On peut aller échanger des ressources, aller manger pour avoir un boost pour la prochaine partie. On peut aller voir l'assistante de chasse pour aller retenter une quête déjà échouée. Et on peut aller caresser le poggy, le petit cochon qui est dans le village, qui ne sert à rien, mais comme indiqué dans l'île des règles, ça peut peut-être porter chance. On ne sait jamais. Voilà. Alors ça, ça veut dire que ça te bouffe un jour de chasse ? C'est ça. Dans l'île des règles, il est recommandé d'avoir un ratio de 20 chasses et de 5 jours d'activités annexes. D'accord. C'est 5 jours de caresser le poggy ? Non. Pour caresser, ça... Non, mais ce qui veut jouer en expert. C'est ça. On ne te déconcentre pas. Et voilà. C'est des petites activités à côté. Donc 20 pour 5, le cœur de la compé, ça va être quand même la chasse. Ouais. Ensuite, donc au niveau des quêtes, donc on va choisir, donc là, on a choisi la première quête pour le jeu, donc le grand Jagrass en Renovice. Il va y avoir pas mal de choses à montrer. Est-ce que tu veux ? Je montre le plateau, ou il y a des cartes en particulier. Alors, s'il y a beaucoup de choses à installer sur le plateau. Donc on a dit ici, on a choisi la carte du monstre. Il va y avoir ici les cartes d'attaque du monstre, qu'on verra plus tard. Il y a ici les cartes temps, qui seront à la fin d'un tour d'un chasseur. Donc c'est des cartes événements, qui vont nous dire ce qui se passe. Juste une seconde, ça c'est pas lié au boss, ça c'est lié au boss ? Ça c'est lié au boss. Ça, c'est générique, mais par contre le nombre est indiqué par rapport au boss qu'on a. Donc là, pour la première, c'est 35 cartes. Et si ce paquet, on en vient à être épuisé, la chasse est perdue. Ok, très bien. Donc de base, à la fin d'un tour d'un joueur, on en pioche une, mais des événements peuvent nous en faire défausser plusieurs. Donc on est 3. Donc c'est au maximum 35, moins quelque chose. On est, il faut 10 tours là. Sur les 3 joueurs, si on fait 10 tours chacun, ça fait 30 cartes, à peu près. Bah ça dépendra des événements. Ok. Oui, oui, à peu près. Ça marche. Ok, ok. Ensuite, on a dit, ça on a présenté, sur le terrain, donc on a notre monstre ici, donc on a dit, c'est indiqué dans la chasse, il va commencer ici, il y a des effets de terrain. Donc ici, il y a des buissons. Donc les buissons, si un chasseur va dedans, il aura moins 4 en menace. Donc la menace, c'est ce qui est représenté ici. D'accord. Donc si le monstre doit cibler quelqu'un et qu'il y a plusieurs cibles adjacentes, il prendra la menace la plus élevée. Très bien, intéressant. Donc le fait d'être dans le buisson, ça peut changer la menace qui est ici. Pour la partie trac, donc on a dit, on va lire le livre de trac tout à l'heure. Au fur et à mesure de la trac, on va récupérer des écofacts. Et une fois qu'on a fini la trac, on va révéler ces écofacts. Celui-là vaut un point. Il y en a qui... Ça va de 0 à 2 ou 3, et même certains sont négatifs. On va compter le total, et ça va nous dire quelles cartes de comportement spéciales, qu'on a vu tout à l'heure, on va ajouter au paquet. Ok. En fonction du nombre de... Voilà. D'accord. En fonction du nombre de jetons. Et lors de la partie de trac, il y a aussi des cartes. Donc les cartes événements, donc c'est un-là qui sont rouge, et c'est un-là qui peut être ajouté à notre paquet. D'accord. Ok. Donc en fonction de ça, en fonction de ce que tu vas traquer... Donc on en a 35 pour l'instant, mais possiblement, il peut y en avoir des nouvelles. C'est des bonus ou obligatoirement des mollus ? Ça dépend. En fait, ça dépend des cartes. C'est des événements qui se passent à la fin du tour, donc il peut vous dire... C'est-à-dire que c'est pas que des malus, tu peux avoir des trucs positifs aussi, ou c'est un jeu ou... Par exemple, c'est un-là, oui, elle nous dit vous enlevez un marqueur de dégâts de chaque zone du monstre. Ça, c'est un gros malus pour le coup. On va remélanger le sac avant de commencer. On va remélanger le sac avant de commencer. On ne le garde pas. Mais là, au fond. Et voilà, c'est des événements, il peut y avoir le cri du monstre qui peut te ralentir, il peut y avoir tant mal d'événements à suivre. Des fois, il peut y avoir... Il ne se passe rien. OK. Sur la carte du monstre, qu'est-ce qu'il y a... Je crois qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre. Petite description de la carte. J'imagine les PV, le niveau du monstre, les différentes... Là, c'est les différentes résistances. On a déjà commencé à créer. On a vu que certains de nos persos peuvent infliger des jetons stun. Donc, lorsqu'une attaque indiquera de poser un jeton, on va le mettre ici. Et on voit sur la carte du monstre qu'il a deux étoiles... Vous pouvez changer dans ce cas-là la caméra pour la voir. Pour moi, bien sûr, il se pose un trait. Voilà. Donc, lorsqu'on applique un jeton d'affliction, on peut avoir la paralysie, le sommeil, le poison. Et donc, ici, l'étourdissement. On voit que le monstre a deux étoiles de résistance. Donc, il faudra lui appliquer deux jetons pour que l'effet s'active. D'accord. Donc, après, chaque effet est différent. Le poison va faire une perte de la vie. L'étourdissement va faire que le monstre de mars ne se déplace... Je crois qu'il se déplace moins. La liste des effets est indiquée après. Et on retrouve pareil aussi après sur les... Donc là, c'est sur les dégâts et les manteaux. Donc, avec nos armes de base, tout ça ne servira pas. Mais ça peut être utilisé aussi. Donc, on voit que le conge à grasse est immunisé à l'eau. Donc, là où il y a une croix, nécessite... Donc, ici, c'est... Donc, sur le feu, un seul jeton feu infligera des dégâts alimentaires. D'accord. Et par contre, pour la fourde, il faudra deux jetons feu. Alors, juste un petit détail, tu parlais des armes. Dans le jeu, on peut changer... Le héros est obligatoirement avec son arme ou on peut changer d'arme pour justement se dire ben tiens, lui, il ne résiste pas au feu donc je vais aller prendre une arme qui a des dégâts de feu, etc. Alors, tu peux... Alors, c'est... C'est pas spécial, nous ? C'est pas spécialement prévu pour... En fait, on retrouve ici donc la fiche de forge du héros. Hop. En fait, le héros va avec son arme. D'accord. Donc, si on veut changer d'arme, en fait, on change complètement de l'héros. On prend... Voilà, le... La corne de chasse ne joue qu'à la corne de chasse. Je ne peux pas avoir un barde avec un arc. Non, non. Si tu veux jouer l'arc, on prend l'arc avec ses équipements d'arme et tout. Et donc, voilà. Donc, on le disait tout à l'heure, lorsqu'on battra un monstre, on récupère des ressources et ça nous permet d'améliorer les armes. Donc ici... Donc, sur les armes, ça, c'est notre arme de base qui indique le nombre de cartes dégâts, donc 10 cartes dégâts de niveau 1, 2 cartes dégâts de niveau 2. C'est exactement ce que j'ai. Et là, si on décide d'améliorer notre arme, donc avec les ressources ici, donc c'est... On récupère la dragonite, la machillite et donc un os médium de monstres. On peut passer sur la carte suivante qui, elle, aura 8 cartes de dégâts 1, 3 cartes de dégâts 2, bien sûr. Une carte de dégâts 3. Certaines armes vont avoir des effets élémentaires. Mais c'est pas linéaire, ça veut dire qu'après, tu vas pouvoir spécialiser en fonction... T'as plusieurs branches de talent, j'imagine. Non, on ne retrouve pas... Là, c'est vraiment... C'est linéaire. On part d'une arme de base à partir d'un monstre et c'est vraiment... Là, il y a... Les armes de l'Anjana sont ici, les armes du Tobikadashi. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu peux, avant un combat, décider quelle branche tu prends pour te battre. C'est ça. Une fois qu'on a forgé les armes, elles sont disponibles tout le temps le reste de la campagne. On peut changer à n'importe quel moment entre deux phases de chasse. On décide de prendre une nouvelle arme. Donc, en gros, t'as 4 armes spécifiques par héros où il a 4 spécialités d'armes. C'est ça. En fonction de là, j'en vois 4. C'est différent en fonction des autres, mais globalement, il y en a 4. Tout le monde a 4 et de l'autre côté, on a les armures. On peut forger aussi les armures pour avoir plus de résistance aux dégâts et des résistances élémentaires aussi. D'accord. Donc, on voit par exemple le gange à grasse qui nous permettra d'avoir des résistances à l'eau. Ça tombe bien parce qu'il a eu une attaque élémentaire basée sur l'eau. Donc, si on a une armure d'eau quand ils sont faits cette attaque, on prendra un dégât de moins grâce à la défense. Et donc, ça, c'est avant de combattre le boss que tu vas décider qu'est-ce que je mets comme armure, qu'est-ce que je prends comme arme, etc. Chaque héros va décider comment il prend son... C'est ça. Et sachant que tant qu'on n'a pas affronté le monstre, on ne sait pas de quel élément il dispose. Donc, ça, c'est le paquet des cartes comportement qui sont ici. Donc, c'est un certain... Mais ça, tu peux le savoir quand même juste avant pour décider comment tu t'équipes ? Non, non. Tu le sais par l'expérience. D'accord. Donc, là, voilà, on se poille un peu mais le grand jagrasse a une attaque d'eau. Lors de la première partie, on ne le sait pas. Lors de la première partie, on n'a pas de résistance. Spoiler en merde. Et on a spoilé en merde. On n'a pas des... On a vu un... C'est le truc d'intro. Mais de toute manière, on n'a pas de quoi se protéger mais on sait que pour les prochaines parties... Tu reviendras avec tel et tel équipement. C'est ça. Ok. Et donc, pareil, lorsqu'on affrontera le Toby Kadashi, sauf si on connaît le jeu, on sait ce qui nous attend mais si on ne fait que le jeu de plateau, on ne sait pas ce qui nous attend, lors du premier combat, il faut essayer de se rappeler de quelle carte il avait. Donc, ça veut dire que quand tu fais une deuxième campagne, tu es quand même beaucoup plus fort dans le sens où tu sais les résistances, tu sais les équipements qu'il te faut pour aller attaquer. Et d'ailleurs, en parlant d'anticipation... C'est l'effet exprès, tu vois, j'avais tout anticipé. Lors du tour des monstres, avant de piocher sa carte, il y a des choses à voir au dos. Ici, on va mettre deux. Donc, la carte du monstre nous indique, donc celle du haut, donc avec le... Alors, la forme de croix va indiquer qu'il va cibler le chasseur le plus proche. D'accord. Et l'œil va nous indiquer qu'il va cibler le chasseur le plus loin. D'accord. Donc, ça permet déjà d'anticiper sa prochaine attaque. Parce qu'on sait, par exemple, là, une fois qu'on aura résolu cette attaque, on sait que son prochain tour est là, donc le prochain tour, il va cibler la personne la plus loin. Donc, du coup, ça peut être intéressant pendant le tour des chasseurs, on se dit, on va se placer de telle manière qu'on vous a vu qu'il va aller cibler telle personne, lui, on le met à tel endroit. Parce que d'ailleurs, tu as dit, on choisit, donc c'est les héros qui jouent, puis après le boss ? C'est toujours le monstre d'abord. D'accord. Puis les chasseurs. Et les chasseurs décident en quelle ordre ils jouent à chaque fois ? C'est ça. D'accord. Et voilà, donc, et le petit indice là nous indique avec quelle partie du corps il va attaquer, si ça va être avec les griffes, avec la tête, avec la queue. Et donc, ça permet de mémoriser un peu. on sait que si c'est une carte qui indique la tête, on sait que le grand j'agrace, une fois qu'on l'a affronté, on sait que l'une de ces attaques ça peut être un coup tête en avant ou un crachat. Donc on sait qu'il faut peut-être aller se mettre sur le côté ou essayer de se reculer pour ne pas être dans la zone... Dans ce genre de jeu, le positionnement est important. C'est le but, c'est comment tu vas te placer. Si tu te mets au dos, j'imagine que tu te tapes plus ou moins fort, etc. Alors, au niveau du placement, hop, si tu veux remettre là-haut. Justement, au niveau du placement, donc, sur, on va montrer la figurine en même temps. Sur la figurine, il y a des arcs. Donc on peut attaquer de face, sur les côtés ou derrière. Et en fait, ça correspond aux emplacements qui sont ici. Donc, on voit que ce boss, si on l'attaque devant ou derrière, avec une attaque qui permet de faire des dégâts, on viendra mettre ici. Avec ça là, il faut être devant ou sur les côtés. Et ça là, derrière et sur les côtés. Et tu choisis une fois que tu l'as touché, si tu veux faire tel endroit ou tel endroit, si t'en as qui match sur plusieurs zones. C'est ça. Si on est ici, on ne pourra taper que le flanc. Par contre, si on est sur une case ici, on pourra choisir le flanc ou la tête. Vu qu'on est adjacent aux deux zones du monstre. D'accord. Très bien. Intéressant. On va expliquer le tour du monstre. On peut laisser la carte là-bas. Ah oui. Donc le monstre joue d'abord. Bim, il s'active. Voilà. Donc le monstre joue. Les cartes se résolvent de gauche à droite. Là, le monstre va cibler la personne la plus proche. Il va avancer de deux cases vers l'avant. Si le chiffre est en bas, il va reculer, aller sur les côtés. Ça indique la direction et le nombre de cases. Ensuite, ici, tous les symboles là, c'est toute son attaque. Le 1, donc en haut à gauche, c'est la portée de son attaque. En haut à droite, c'est l'arc dans lequel il va attaquer. Donc là, il va attaquer à une case devant lui. Comme on a vu... C'est le petit truc en rouge ? Ouais, c'est le petit point rouge ici. Moi, je crois que c'était les trois... Non, c'est le rouge. Ok. Tu veux qu'on fait un zoom ? Est-ce que tu peux mettre une case... zoomer sur le plateau ? Ça sera plus parlant si on met... Zoomer, non, mais... Alors, zoomer, je peux aussi parce que c'est un garage où on est high-tech. C'est par là. Tiens, on va zoomer un peu. Tu peux remettre les deux caméras ? On peut le mettre comme ça. Non. Enfin, si, mais pas aujourd'hui. C'est à moi qui est high-tech, quoi. Je suis fatigué de calme, les amis. Bon. Donc, cette carte-là, ça nous indique qu'il y aura une portée de 1 sur tout l'arc devant lui. Donc, ça veut dire cette case, cette case et cette case. Parce qu'elles sont toutes à 1 et dans l'arc situé ici. Parce que ici, il va avoir vraiment ça, il va savoir l'importance. vu qu'il cible, on a dit cibler la personne la plus proche, la plus proche, c'est lui. Admettons, il était comme ça de son prochain tour. Il va te cibler toi vu que tu es la plus proche. Ensuite, il va avancer de deux cases vers toi. Il va avancer vers toi. Lorsqu'il avance vers toi, tu peux esquiver gratuitement sans dépenser de cartes sur ta jauge d'endurance. Donc, tu peux aller sur les côtés ou reculer. Ça, c'est pas du hasard. Ça, c'est toi qui choisis. Tu peux pas... Je te mets sur le côté. Il a fait son premier déplacement. Il va continuer sa trajectoire, son deuxième déplacement. Et ensuite, il va s'en mettre face à toi vu que c'est toujours toi qu'il est en train de cibler. D'accord. Donc, en gros, c'est par rapport au Black ADM, etc. Quand il passe par-dessus toi, il te met pas au sol, etc. Donc, si moi, par exemple, j'étais là, il arrive là. Je vais me manger l'attaque aussi parce que je me retrouve dans son arc d'attaque. Ok. Ensuite, le 6 au centre, c'est le nombre de dégâts que son attaque inflige. Et le petit 2 ici, c'est le nombre de cartes qu'on devra utiliser pour esquiver l'attaque. Donc, soit on la prend brutalement, donc 6 moins nos armures qu'on retrouve, donc nos marqueurs d'armure qu'on a ici. soit on décide d'éviter purement l'attaque, sachant qu'on commence, on a 8 PV. Donc, se prendre une attaque, 6. Attends, pour l'esquive, c'est 2, ça veut dire qu'il faut virer 2 cartes. Voilà. Mais donc, virer 2 cartes, ça veut dire que c'est en gros plus fort que, donc tes cartes, elles ont un ratio à 2 cartes, c'est un ratio de... Ok, je montrerai pour l'esquive qu'on sera sur le tour des chasseurs. Et ensuite, sur la carte, si on peut remettre là-bas, on switch. On verra mieux. Et ensuite, les dernières infos sur la carte, ici, il y a le nombre de tours de chasseurs qu'on va faire. Donc, c'est-à-dire qu'après cette attaque, un seul joueur va jouer. Par contre, il pourra faire 3 actions. Et en fait, c'est un... suivant la carte qu'on a, sachant par exemple, c'est un lard. C'est marrant ça, tiens. 2 chasseurs vont jouer et chacun pourra faire 2 actions. Mais ça veut dire que, supposons, le premier, il y a un chasseur qui joue et après, il y a 2 chasseurs qui jouent. On pourrait très bien dire qu'il y a un chasseur qui ne va jamais jouer sur les 2 tours. Non. T'es obligé quand même de faire... On alterna forcément parce qu'on a ici notre petit marqueur de menace qui a 2 utilités. Notre chasseur est actif. Une fois qu'on a joué notre tour, le chasseur devient inactif. Il ne pourra plus jouer tant que tous les chasseurs n'ont pas joué. Tu ne veux pas jouer 2 fois d'affilée. Il ne faut pas déconner. Il ne faut pas exagérer. Si un chasseur... Si un mec est super balèze... Ça évite justement si un chasseur est pile devant et tous les autres sont à l'autre bout du terrain, celui qui est devant va pouvoir taper et après, il va attendre que ses petits camarades les rejoignent. Il ne peut pas spammer les attaques tout seul. Mais c'est intéressant. En gros, tu ne sais pas spécialement combien de chasseurs vont jouer entre les attaques. Après, tu le devines un peu par la mémorisation. Avec ce qu'on a à l'indice, on sait que... Tu as dit ce qu'il était en haut à droite et après, il ne reste plus qu'en bas à droite. C'est ça où tu l'as expliqué ? En bas à droite, c'est le nombre d'actions pendant le tour du chasseur. Ah oui, c'est le nombre d'actions que tu peux faire. Mais voilà. ça, c'est le jeu de mémorisation. Il faudra se rappeler que la carte avec l'icône de la tête du monstre est qui cible proche. Il y en a plusieurs comme ça. Donc voilà. On sait que par exemple, ce n'est pas tout à fait les mêmes quand même. C'est pas... Eh non, ça là, tu fais que deux actions en tant que chasseur. J'ai deux fois. Ouais, ok. On n'a pas le même tournoi. Elles ont le même dos, mais ce n'est pas les mêmes cartes. Donc tu as plusieurs possibilités. Par contre, si tu l'affrontes de façon plus difficile, le deck de cartes va quand même être le même avec des trucs en plus. parce que sinon, si tu changes complètement le deck, c'est... Le deck est le même, peu importe la difficulté du monstre, c'est ses points de vie et des compétences passives qui s'ajoutent. Ah, c'est intéressant. Ça permet de pouvoir... Tu connais mieux le mob et... Ok, exactement. Ensuite, on va passer au tour des chasseurs. Très bien. Au tour des chasseurs, ce qu'on va pouvoir faire à la limite, si jamais... Tu t'es dézoomé, là, parce que... Je vais dézoomer, je vais faire ça bien. Hop, et on va regarder... Tu veux, on peut... Voilà. Tu vas nous montrer des cartes, etc. Je suis prêt. Donc, comme indiqué sur notre carte de monstre, on aura donc le nombre d'actions. Voilà, ok. Et le chasseur peut choisir entre deux choses. Donc, soit faire ses actions de combat, soit faire ses actions de préparation. Alors, cette carte-là, tu l'as piochée au hasard aussi, ou c'est que tu l'avais... Non, là, j'ai pris une au hasard pour... Oui, ok, d'accord, c'est que tu as dit, t'es là. On aura trois actions. Donc, si là, par exemple, j'ai trois actions disponibles, et les actions d'attaque... Je suis en plein milieu, ça va, je te gêne pas. Ça va être de poser des cartes. En sachant que ça, c'est le plateau joueur, et qu'on a tous un équipement de départ, plus ou moins pourri au début, évidemment, qui va être là. Donc, lorsqu'on veut jouer, on a nos cartes attaques, qu'on va venir poser sur notre genre d'endurance. Cette carte va me dire que j'ai un déplacement gratuit de deux cases. Je vais piocher une carte de dégâts, et en plus, j'ai un bonus, donc je pioche une carte supplémentaire si j'avais déjà joué Backstep pendant ce tour. Tu combottes, quoi. Voilà. Donc, il y a des combos. Donc, on a ici la portée de la carte. Donc, cette attaque est à 1 de portée. Et, donc, c'est un là, je n'aurais pas pu la jouer là, parce qu'il faut qu'il y ait une carte déjà présente sur le plateau. D'accord. Ok. par exemple, c'est un là, je ne peux pas la poser là. Il faut d'abord que je joue une carte ici. par exemple. Ok. qui a 1 de portée qui fait 2 de dégâts. C'est ça. Ensuite, je résous mes dégâts, et ensuite, je peux jouer ça. Parce que là, il y a un combo. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins une carte précédente dans ma jauge. D'accord. Et ce qui est en haut ici, c'est pour... C'est quelle arme ? C'est la... Alors, c'est un... Donc, c'est le nom de l'arme. Et par contre, la valeur qu'on retrouve là de 1, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est les esquives. Ok. Donc, comme le monstre l'a demandé 2 d'esquive, si je veux l'éviter, plutôt que me manger 6 dégâts, je joue... Donc là, je joue 2, vu que c'est 2 cartes de 1. Tu les défausse. Je les défausse face cachée sur mon endurance. Je les défausse pas. Ok. Parce qu'elles me prennent de l'endurance. Ok. Et parmi les cartes, il y a aussi les cartes avec une fin d'endurance. D'accord. c'est des cartes puissantes, mais qui mettent fin au tour. Peu importe. Même si t'avais 4 actions, si tu joues celle-là, c'est fini. C'est le coup final. Donc, très puissante, parce que je pioche 3 cartes de dégâts, mais ça met fin à mon tour. Ah, mais sachant que ces cartes-là, t'as combien de cartes en main quand tu... Parmi combien de cartes, tu peux choisir à chaque fois... C'est-à-dire que... On en a 5 en main. 5 en main à chaque fois. Et tu en repioches à la fin de ton tour. D'accord. Ce qui est bien, c'est que si vous regardez l'iconographie de l'esquive 1, là, ici, c'est la même que l'iconographie d'esquive ici. Donc, c'est un rappel iconographique qui est très bien fait, je trouve. C'est pratique de... Au lieu de se rappeler à quoi sert à chaque fois... Enfin, on se rappelle de quoi est l'iconographie, mais au moins, c'est pratique de la retrouver sur la carte, la même iconographie pour jouer. Donc, Et donc, là, t'as 1, 2, 3, 4, 5 maxis. Tu peux aller jusqu'à 5 cartes dans ton endurance et après, t'es au bout. Et... Alors, attends, je viens de faire une petite erreur. j'ai écrit, voilà. Ça, c'est le nombre de cartes qu'on doit être posé avant. Ouais. On trouve bien... C'est un icône de... On voit des cartes posées les unes sur les autres. D'accord. Là, il faut bien jouer 2 cartes avant de pouvoir jouer ça. Ouais. Ça, c'est le nombre de points de dégâts qu'on va faire sur les parties du monstre. Donc, c'est justement ce qu'on voit... Oui, t'as l'air, on avait vu. On avait vu. Donc, si on joue cette carte, on mettra un point de dégâts ici sur le monstre. D'accord. ça n'a rien à voir avec les 3 que tu as au milieu. Non. donc les 3 au milieu, ça veut dire là, je pioche 3 cartes de dégâts. Donc là, hop, j'ai fait 4 dégâts au monstre. Donc, on baissera la vie du monstre de 4 dégâts. Donc, il ne faut pas confondre effectivement les dégâts que tu fais sur les parties et les dégâts du monstre pour éliminer le monstre. Là, les cartes dégâts qu'on pioche, c'est les points de vie. Par contre, le monstre dispose, suivant les parties où on attaque, de bouclier. Donc, on fera les dégâts moins 1 jusqu'à ce qu'on ait brisé cette partie. Ok, très bien. Tu pourrais, non, ça ne peut pas arriver que tu descendes à 0 les points de vie du monstre sans avoir dégommé une partie ou dégommé toutes les parties sans avoir dégommé. J'imagine que c'est bien utilisé. Peut-être pas dégommé toutes les parties. Par contre, je pense qu'en briser au moins une, ça doit arriver parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui permettent de... Donc là, si on revient sur ce que tu disais là, celui qui est à gauche, c'est le nombre de... Un de portée. De la portée. Celui du milieu, c'est les... Un marqueur de dégâts pour casser une partie du monstre. Voilà. Et il faut avoir joué deux cartes avant sa jauge d'endurance. Très bien. Quand la jauge d'endurance est remplie, si on en a... T'as un super combo. Jusqu'ici, non, notre endurance est remplie, on ne peut plus jouer. C'est juste comme ça. Je félicite Steamforge, je vois qu'il y a les numéros de cartes en bas à droite et ça, c'est extrêmement pratique pour savoir si tu as toutes tes cartes dans ton jeu. Tu ne cherches pas à avoir des royalties ou des trucs du côté Steamforge. Pour tous ceux qui nous regardent, pour tous les créateurs de cartes, mettez les numéros, sinon c'est chiant pour savoir comment tu as toutes les cartes. C'est vrai. Ensuite, pour le reste des actions de combat, donc il y avait joué les cartes combat, on a un déplacement gratuit lorsqu'on choisit une carte. Si on veut se déplacer, ça va être un sprint, donc on posera pareil une face cachée et on va se déplacer du nombre de cases indiquées sur la même valeur qui sert à esquiver. Donc ici, 2, 1. Ensuite, les phases de préparation. Donc tu as un bon déplacement par rapport à ta carte. Par rapport au chiffre qui est ici. Si je mets une carte d'esquive, admettons qu'il y a 5, je me déplacerai de 5 cases. Mais tu es quand même dépendant du nombre d'actions que tu peux faire par rapport à la carte du boss. Donc c'est rare de pouvoir jouer tes 5 cartes, etc. C'est ça. Et ensuite, les actions de préparation au combat. Donc on peut boire une potion, sachant que les potions, on ne peut en avoir que 3 pour toute l'équipe. Ok. Et les potions, c'est on se soigne entièrement nos points de vie, on vit notre gengement d'endurance, on en prend nos cartes, on se soigne intégralement. On peut aiguiser. Notion très importante dans les Monster Hunter. Moi, j'ai bien compris. Enfin, moi, je n'ai joué que quelques fois, mais je n'ai pas trop accroché au jeu d'ailleurs. Dans Monster Hunter, notre arme s'émousse au fur et à mesure qu'on tape le monstre. Ok. Donc il faut aiguiser. Donc aiguiser, c'est simple. Lorsqu'on n'a plus de carte attaque, mettons notre deck d'attaque est vide. D'accord. Si je joue ça, je ne pourrais rien faire parce que je n'ai plus de carte d'attaque. Donc je dépensais une action pour aiguiser, donc je refais mon deck, ça aiguise mon arme, mon deck d'attaque est de nouveau disponible. Très bien. Et pareil, on peut donc faire un déplacement et si on veut sprinter et faire plusieurs cases d'un coup, pareil, on repose une carte face cachée et on utilise sa valeur d'esquive pour se déplacer. D'accord. Il faut faire un choix entre je l'utilise pour le déplacer ou pour esquiver ou pour faire son... Donc peu importe notre choix, on aura un déplacement gratuit et des déplacements supplémentaires si on défausse et en fait, c'est si on avait choisi des attaques, on joue des attaques, si on avait choisi de se préparer, on peut aiguiser ou voir une potion. D'accord. Et alors sachant que ça marche et donc à la fin de ton tour, tu repioches 5 cartes quoi qu'il arrive. Et à la fin de notre tour, c'est ce qu'il va nous indiquer là, c'est la carte temps. D'accord. La carte temps qui va nous dire donc on retourne notre marqueur d'activation face cachée, on défausse une attaque de notre jauge endurance. Donc en fait, si notre barre d'endurance était pleine, on en défausse forcément une à la fin de notre tour. Quoi qu'il arrive, ok. Mais on se retrouve quand même avec 4 cartes sur notre jauge endurance. C'est pour ça, il faut trouver l'équilibre entre attaquer beaucoup et au bon moment, il va falloir passer des tours à juste se calmer pour avoir de nouveau de l'endurance. Parce que, donc, Monsieur Moustache le verra, les lames doubles peuvent attaquer très vite mais se retrouver très vite avec l'endurance tranquille. Il n'y a pas du bloc qu'une carte sauf si tu as un événement qui te permet de défausser des cartes en plus. Ensuite, on peut choisir aussi si notre main ne nous convient pas, on peut défausser autant de cartes de notre main que l'on veut. Ok. Et ensuite, on repioche jusqu'à avoir 5 cartes dans la main. Et ensuite, on a l'événement qui passe ici. D'accord. Donc ça te permet quand même d'aller chercher dans ton deck les cartes que tu as envie si jamais tu n'as pas les bonnes cartes. Et ensuite, un événement, celui-là nous dit par exemple qu'on va se faire tourner tous les jetons de menace de 1 cran. En vrai, c'est pas mal. Tu vas faire tourner tous les jetons de menace de 1 cran ? Ok. Toi, tu verras le 5. D'accord. Mais ça, c'est l'événement qui fait ça. C'est ça. C'est cet événement. Chaque carte de fin de tour a toujours les mêmes actions donc retourner le jeton face cachée, défausser une carte de la jauge d'endurance, refaire sa main puis l'événement du bas de la carte. Oui, utiliser M. Moustache. Non, c'est pas mal du fait que comme il y a une jauge d'endurance, il faut bien la réguler correctement et ça permet aux personnes qui veulent faire queue attaquer d'être vite bloquées. C'est plus stratégique que ce que je pensais. Je pensais que c'était juste un jeu de cartes où on allait défausser pour attaquer et gérer une jauge d'endurance mais c'est un peu plus stratégique que ça en a l'air. Je vous montre un peu sur les différents symboles qu'il peut y avoir sur une carte d'attaque. On peut avoir des cartes qui vont nous augmenter notre défense. Je joue cette carte et il est marqué tant que cette carte est face visible, j'aurai plus 3 en défense et mes résistances élémentaires sont doublés. Et à la fin de mon prochain tour, je défausse cette carte. Cette carte va être placée sur ma jauge d'endurance donc je sais que pour la prochaine attaque du monstre, s'il me cible, j'aurai plus 3 de défausses. C'était pas mal, non ? Par contre, il est écrit au départ de ton prochain tour que tu le défausse. Oui, au départ de mon prochain tour. Mais du coup, ça peut être utile parce que si je suis la personne la plus proche et qu'on sait que le monstre cible est la personne la plus proche au tour suivant, je joue cette carte, je me mets déjà un plus 3 en défense. Oui, non, mais c'est juste que tu avais dit à la fin du tour. Oui, c'est un détail. Par contre, quand tu défausse une carte, c'est obligatoirement la dernière jouée, tu ne peux pas dire je vais enlever celle-là plutôt que celle-là parce que celle-là me fait des bonus. À la fin du tour, c'est forcément celle de droite. La plus de droite, ok. Par contre, celle-là, si elle a été jouée là et qu'on a marqué, on a des fausses et tout repart d'un grand sur la gauche. Et ensuite, il y a aussi des cartes qui ont les afflictions élémentaires. Donc là, c'est les afflictions, l'étourdissement, donc les deux étoiles, ce qu'on avait vu tout à l'heure, le petit jeton étoile qui va aller étourdir le boss. D'accord, très bien. Donc là, tu en aurais deux. Et alors là, on a un équipement de départ qui nous fait qu'on va pouvoir se défendre parce que tu avais des choses et après, par contre, il y en a qui nous rajoutent des cartes de combat, etc. C'est ça dont tu es... Tu veux un peu montrer ? On se paye à une avec l'équipement. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est notre équipement de base. On va montrer, le seul point d'armure qu'on a, c'est notre côte en cuir. Donc l'épée bouclier de base qui nous indique que j'ai huit cartes de dégâts 1 et quatre cartes de dégâts 2. Donc en se rappelant aussi de ce qu'on a déjà à jouer, on peut déjà anticiper. Et tu as un effet ? Ou pas ? Use all attacks ? Non, c'est juste pour me dire, c'est les cartes qui sont indiquées là, c'est ce que je dois prendre pour créer mon deck de dégâts. D'accord. En sachant que vous, vous avez exactement les mêmes, plus ou moins les mêmes decks comme c'est les persos de départ, sauf... non, c'est toi et moi qui ont le même d'attaque... Justement, l'épée double possède plus d'attaques de niveau 1 mais moins d'attaques de niveau 2. Toi et moi, on a les mêmes nombres d'attaques de niveau 1 et 2. D'accord. Je joue au niveau qu'un barde avec deux épées. Normal. La grande épée possède 7 ou 8 cartes niveau 1, possède quelques cartes niveau 2 et une carte niveau 3. Ce que tu disais, c'est que là, vous le verrez après sur l'XP Party, mais en gros, moi, comme je joue le barde, il y a des effets un peu différents que vous n'avez pas sur les persos. Voilà. Je suis un peu plus nul mais je vais jouer de la chance honnête. Les quatre persos, donc on retrouve l'épée bouclier, la double lame, l'arc et la grande épée, donc c'est les quatre persos de la boîte Forêt Ancienne n'ont pas de règles supplémentaires. Quasiment toutes les autres armes disponibles dans l'autre boîte, donc le désert des termites et l'arsenal du chasseur ont quasiment toutes des règles en plus. Donc le barde, on peut voir ici, il y a trois cartes de règles supplémentaires à jouer. Il y a une carte qui dit qu'il faut pousser la chance honnête à chaque fois qu'on fait une attaque. je vais chanter. Il va emmener son lutte. On le verra tout à l'heure, effectivement, mais c'est intéressant à savoir. D'accord. On va enchaîner ces tours-là, le tour du monstre, le tour du chasseur, et une fois que le monstre tombe à zéro, on va passer sur la face du QG. Le retour au QG, on va refaire toute notre main, on reprend notre deck, on enlève toutes les cartes d'endurance, et ensuite, on va récupérer les ressources sur le monstre. clair où on se bat pour les avoir. Et c'est là qu'il y aura des dés. On va lancer des dés dépendant du nombre de joueurs et du niveau de la quête. En quête novice, vu qu'on sera 3, on lancera 2 dés chacun. Et suivant notre résultat, c'est les ressources qu'on aura. On peut dépenser 1 dés ou 2 dés pour avoir une ressource. On peut les additionner ou prendre 2 ressources à la fois. D'accord. C'est cool, ça. De 1 à 6, on a ça. Et après, si on fait un double 6, on pourra avoir la main de gorge à base. Je sais que je fais un double 1 et récupérer 2 petits os. Mais ça, c'est indépendant des zones que tu as tapées. Non, les zones que tu as tapées, c'est écrit là. Par exemple, si tu fais un 12 et que tu as cassé la tête, tu gagnes rien. D'accord. Si on a cassé la tête, voilà. Automatiquement, on en gagne. Il y a écrit si tu as cassé la tête, si tu as cassé une autre partie du corps et tout autre chose. si tu as cassé le corps et ça, c'est l'écrou. D'accord. C'est les petits ailes. On peut avoir des ressources supplémentaires bonus. D'où l'intérêt d'aller casser les parties. Donc, si on fait 12, on gagne la peau plus ça, en fait. Ok. C'est-à-dire, on en gagne un automatiquement. Alors, on en gagne un automatiquement. Même si on ne fait pas 12. C'est ça. En fait, ces trois ressources-là sont dépendantes de si on a réussi à briser les parties du monstre. D'accord. Très bien. Donc, si on a réussi à briser les trois parties du monstre, on a forcément ces trois ressources. Et après, les autres, c'est les ressources OD par joueur. Oui, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu fais 12 que tu vas choper là-dessus à droite. Ce n'est pas parce que tu vas faire 2 12 que tu chopes à droite. Ok, très bien. Ok, cool. Et après, nos ressources seront utilisées. Tu peux les garder les ressources après pour plus tard. Ce n'est pas obligé de tout utiliser dessus. Tu peux dire, tiens, je stocke. C'est pour ça, justement, qu'on a la... Tu as vu les transitions ? La fiche garage. Hop là, la fiche garage. Voilà. La champagne. Justement, on a les ressources standards. On peut récupérer lors des activités annexes. On peut décider d'aller miner ou aller récupérer des matériaux dans la forêt. Pareil, c'est relancer 2D pour avoir des matériaux. Et ensuite, on a les parties de monstres. Là-dessus, on peut noter toutes les parties de monstres qu'on a. Ce qui nous sert de rappel entre 2 jours de campagne pour dire, j'ai gâté les parties de monstres. D'accord. Très bien. Super. Donc, voilà pour les explications au niveau des règles. Écoute, déjà, ça me semble assez riche et complet. Je pense que ça donne une bonne idée pour les joueurs qui se poseraient la question de est-ce qu'on prend celui-là en boutique ou pas, sachant qu'encore une fois, Iceborne, moi, j'avais vu que sur Iceborne, on pouvait déjà regarder les règles. J'ai accès aux règles. Je ne sais pas si tu les as regardées, mais on avait... J'ai survolé. C'est ça. Ils avaient donné la disponibilité des règles en PDF qu'on pouvait regarder. C'est ça. C'est cool. Et un petit point ainsi, ils ont fait quelque chose de très intéressant. C'est que sur Iceborne, une des règles de base, c'est qu'ils ont ajouté les guerres de territoire qu'on retrouve dans le jeu. Genre, quand on joue à Monster Hunter, on est en train d'affronter un monstre et un autre monstre qui passait par là arrive. Deux gros monstres qui se battent pour leur territoire donc ils se mettent à se taper sur la gueule alors qu'on est au milieu. Et donc dans Iceborne, il peut y avoir ça. Tu peux y avoir deux monstres sur le terrain qui vont s'affronter sans s'occuper de toi. Et ils ont fait une mise à jour pour... Donc quand on recevra le plège d'Iceborne, on aura des cartes pour jouer la gare de territoire sur World. D'accord. C'est cool ça. C'est un petit côté sympa en plus de tous les effets. Parce que d'après, ce que j'avais compris, il disait qu'au bout d'un moment, les effets sont... Enfin, les combos sont quand même assez limités. Apparemment, dans l'autre, ils avaient l'air d'aller plus loin dans les possibilités. Le champ des possibles. Super. Ben écoute, merci à toi pour... Merci à vous pour cette explication. Règle, expli, présentation. Donc super. Et puis on va pouvoir sur la prochaine vidéo que je vous invite à aller voir faire notre expli partie. Et puis comme ça, on verra un peu comment on fonctionne. Moi, j'ai hâte de voir comment fonctionne le bard. Je vais vous soigner. Je vais vous faire du heal, moi. Ça ne marche pas comme ça. Bien sûr. Si, je crois que dans le jeu vidéo, tu peux faire du heal. Tu as une option pour faire du heal. C'est le seul bard qui tape. Non, mais ça tape. C'est le seul bard utile de tous les jeux de société. Non, mais rigole pas parce que ça tape fort. Non, mais c'est le seul bard utile de tous les jeux de société, quoi. Le truc, il sert à quelque chose. Mais il faut en arriver à le faire, par contre. Le problème, c'est qu'il faut que tu arrives à le lancer. Il n'y a pas de dés. Il n'y a pas de dés, on est sauvés. J'ai commencé Monster Hunter Rise avec la corne de chasse. Je ne l'ai pas lâché où on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter, à partager et à dire ce que vous en avez pensé sur cette vidéo. On refera ça très vite. Allez, bye bye. A bientôt. A bientôt. Au revoir.